Bonsoir. Imposition du paléome à l'archevêque de N'Djaména, d'Itangar, Goïdbé et Mont, ce matin à la cathédrale de Notre-Dame de la Paix. Le port du paléome, cette étoffe de laine liturgique, béni par le pape lui-même, symbolise en liant personnel et institutionnel qu'entretient l'archevêque métropolitain de N'Djaména avec ce dernier. C'est le noz apostolique du Tchad, Mgr Santiago de Guit Guzman, qui a officié à la cérémonie en présence du Premier ministre Païmi Padaké Albert. Il a représenté le chef de l'État, Idriss Débitno. Les temps forts de la cérémonie avec Adouma Abdelkader. C'est avec la sérénité qu'on lui connaît que Mgr Edmondi Tengar, entouré du collège des évêques de la conférence épiscopale du Tchad, s'avance vers l'hôtel destiné au rituel d'imposition du paléome. Un rite qui implique que le prélat s'agénouille devant le nonce apostolique et fait sa profession de foi. L'étape suivante consiste à recevoir le collier, le rapprochant désormais du pape et du Saint-Père. Au moment de se rélever, Edmondi Tengar-Gaudbet a l'autorité d'exercer pleinement son rôle d'archevêque métropolitain. Les rituels auraient été précédés avec le mot du nonce apostolique, Mgr Santiago de Huit Guzman, qui explique le sens du paléome. Le paléome signifie les pouvoirs dont les métropolitains, en communion avec l'église romaine, est muni par les droits dans sa propre province. Avec d'autres paroles, en tant qu'archevêque d'Injaména, l'église catholique vous reconnaît, Mgr Jutangar, une certaine autorité sur les églises qui font partie de la province ecclésiastique du Tchad. Dans son homélie, Mgr Edmondi Tengar-Gaudbet semble bien avoir conscience de la portée de son engagement. Cette charge est bien lourde pour mes épaules. Elle est une mission de confiance et de communion qui ne peut s'exercer que dans la solidarité avec les autres pasteurs de l'église. En premier lieu, le pape qui tient la place de Pierre au milieu des autres évêques. Et avec mes frères évêques de la conférence épiscopale du Tchad qui ont fait le déplacement jusqu'Injaména malgré les épreuves des routes. Des épreuves que cet homme de Dieu compte affronter dans l'unité et la communion avec tous. Je compte aussi sur la patience et la disponibilité de tous les fidèles de l'église famille de Dieu et sur la sympathie de tous nos amis qui s'engageront avec nous dans nos différentes initiatives et entreprises pour consolider l'engagement de notre église famille au service de la réconciliation, de la justice et de la paix dans notre cher pays. La foule, parmi lesquels des invités de marque tel que le Premier ministre Paimi Padake Albert, le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabaddi, a assisté à une cérémonie inédite et a su apprécier à chaque moment.